bonjour tout le monde aujourd'hui je reviens vers vous avec une autre recette à base de citron sur une demande spéciale de deux de mes abonnés petit coucou à micho et à sandrine qui m'ont demandé de leur faire le lemon curd le lemon curd ou la pâte à tartiner au citron donc pour cette pâte à tartiner ou ce lemon curd il vous faut 50 millilitres de jus de citron un oeuf 70 grammes de sucre glace ou si vous en avez pas du sucre en poudre le citron avant de le presser pour prendre le jus j'ai prélevé le zeste et de 30 grammes de beurre je vais faire juste une petite quantité si vous voulez plus vous doublez les quantités des ingrédients on passe maintenant à notre petite recette je vais commencer par mettre dans une casserole l'oeuf je vais battre mon oeuf il faut bien le battre en omelette maintenant on va rajouter notre jus de citron et on va rajouter directement notre sucre et notre zeste alors il ya plusieurs méthodes pour faire le lemon curd mais celle là que je vous ai choisi c'est vraiment la plus facile et la plus réussie voilà maintenant je vais aller mettre tout ça sur un petit feu doux et je vais mélanger jusqu'à ce que ça épaissit je ne vais pas lâcher ma casserole jusqu'à ce que ma crème elle épaissit comme une béchamel il faut surveiller pour que ça ne brûle pas pour que ça n'attache pas au fond de la casserole ma crème elle commence à s'épaissir je continue encore un peu voilà ma crème elle est prête maintenant on passe à la suite maintenant on va prendre notre beurre et on va commencer à rajouter doucement doucement rajoute pas tout le beurre d'un seul coup on va commencer à montrer à monter plutôt notre crème avec le beurre on met un petit morceau en mélangeant la temps que ça fond et après on rajoute l'autre juste parce que je finis tout mon beurre je viens de rajouter mon dernier morceau de beurre en rajoutant le beurre vous allez remarquer que votre crème elle recommence à devenir liquide c'est pas grave c'est normal parce qu'on rajoute une matière c'est normal quand on va la laisser refroidir eh bien elle va s'épaissir donc là j'ai fini de mettre le beurre je vais la débarrasser je la mets au frais et je vous retrouve juste après pour le résultat final voilà mon lemon curd il est prêt je vous dis pas le goût il est trop 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 bon juste une petite remarque pour les gens qui sont allergiques aux oeufs ou qui n'aiment pas tout simplement les oeufs ils peuvent remplacer l'oeuf par une cuillère à soupe de maïzena pour faire le lemon curd voilà j'espère que la petite recette d'aujourd'hui vous a plu je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement mais avant de vous dire au revoir si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas de vous abonner de liker de commenter et de me dire est-ce que vous aimez ou vous aimez pas et surtout de partager mes petites recettes avec vos connaissances au revoir et merci au revoir au revoir au revoir